Ça n'a aucun sens, et les gens sont malheureux, avec une augmentation des risques psychosociaux, le burn-out, la dépression, les arrêts de travail, jusqu'au suicide, donc choisir presque de ne plus vivre, parce qu'au fond, on est là pour travailler. Est-ce qu'il y a une piste de réconciliation entre la médecine allopathique et la santé au naturel ? Il n'y a pas forcément besoin de lutter contre un terrible ennemi totalitaire, parce que plus tu résistes, plus en face ça résistait, c'est la loi action-réaction. Si on n'avait pas peur de la mort, il n'y aurait pas d'argent. Et il est utilisé comme un outil d'asservissement par quelques-uns. Mais on pourrait se poser la question et dire, avec des règles de gouvernance différentes, avec une individuation différente de chacun, on pourrait arriver à des systèmes monétaires vertueux, qui nous enrichissent les uns et les autres. L'écologie un peu médulcorée, qui voudrait dénoncer l'humain et le vivant comme le problème, alors que là, dans ton œuvre, c'est bien le système technique qui est montré du doigt. C'est qui ce « day » dont tu parles dans le titre ? « The day », en fait, c'est nous-mêmes, c'est assez intéressant. C'est que peut-être qu'on doit se poser des questions de ce qui on critique, mais de ce qu'on est nous aussi. Donc, se poser des questions. Je pense que c'est déjà, et dans le sens de notre nature, de comprendre notre société. Donc, je pense que là, déjà, on met les choses en place, comme un point de vue, une pensée. C'est intéressant, parce que quand je la regardais, les premiers battements me semblaient comme des battements d'un cœur. Absolument. Et puis ensuite, ça s'ouvre comme si tu voyais les organes, comme si tu rentrais comme un chirurgien à l'intérieur. Absolument. Mais je crois que ça a tout le monde interprété sa version aussi de la mise à mort de la nature. Je crois que chacun a son cauchemar de ça. Chacun se rend bien compte que nous sommes plus proches d'un arbre que d'autres choses. La nature est nous, et nous sommes la nature. Mais apparemment, nous ne l'avons jamais vraiment compris. Et finalement, tu fais des systèmes techniques et des machines comme des algorithmes qui vont se déclencher et puis déclencher un certain type de réaction de la part de l'œuvre pour parler justement du système technique dans lequel on est pris et dans la systématique dans laquelle on est prise. Je pense que pour moi, c'est ouvrir plein de sujets. Par exemple, qu'est-ce que la technologie ? Qu'est-ce que le savoir ? Est-ce que c'est pour fabriquer des armes ? Beaucoup de choses. Le savoir sert à quoi ? Alors Louis, le savoir, ça sert à quoi ? Maleky Farrell, moi je suis assez touché parce que ça vient questionner effectivement ce rapport entre la technique et la nature. Et tu sais que dans la Grèce antique, fusis, c'est la nature, et techné, c'est ce que fait l'humain sur Terre. Et c'est l'inverse de la nature. C'est-à-dire, il prend des morceaux de nature, il fait de la nature, à nature avec un à privatif. C'est de l'inverse de la nature. Il prend des objets et il en fait un truc, un morceau de métal, tu vois. Au début, c'était un truc vivant, c'était une montagne qui bougeait, etc. Un filon. Et il arrive à en faire un truc qui ne bouge plus et qui a plus de vif à l'intérieur. Et pour moi, il y a une vraie question autour de ça. Parce qu'on... Tout ce qui nous entoure, là, ça, 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 tout autour de moi, là, c'est de la technique. Et donc, quelque part, c'est notre langage. C'est-à-dire l'humain, il ne sait pas faire autre chose que ça. Même quand il pense qu'il fait du tertiaire, même quand il pense qu'il envoie des avions à l'autre bout et qui, comme on dit, du tourisme et tout, en vrai, il y a des flux de matière, des flux de bouffe, du kérosène dans les avions, etc. Il imprime. Bref, il y a de la matière qui est mise en mouvement et qui est transformée pour lui retirer le vif, pour en faire des choses beaucoup plus figées. Et il y a une grande différence entre l'artisanat et l'industrie. L'artisanat, quelque part, transforme la matière, mais en acceptant de se transformer au passage. L'artisan, tu vois, il a des paluches. Tu vois, les mains des artisans, elles ont des belles mains, quoi, tu vois, qui vont travailler la matière. Tu vois, ce n'est pas des petites mains manucurées, etc., de gars dans des bureaux. Et non, c'est des paluches qui vivent. Et donc, il admet qu'il va travailler la planche, mais la planche va le travailler. Et à la fin, sa musculature même, tu prends un agriculteur, il a des musculatures qui est particulière, qui est liée à son activité quotidienne. En fait, il est en osmose complète avec le monde naturel dans lequel il est. Alors que l'industrie, c'est comme si on prenait de la distance. Petit à petit, on est de plus en plus loin de la matière. On met un tour à fraiser au départ, et on est ouvrier. Puis on a un bleu de travail, on est tous pareils. Et c'est plus notre créativité propre qui s'exprime dans une sorte de dialogue avec la matière. C'est, je vais prendre ce morceau de métal et je vais en faire une vis, tu vois, en force, en violence. Et petit à petit, plus ça avance, plus on s'éloigne. Après, on devient un col blanc. On n'est même plus en train de toucher à la vis. On est en train d'optimiser des diagrammes de Gant sur une feuille Excel pour optimiser le compte d'exploitation à la fin du mois. C'est con, on parle quoi. Jusqu'à arriver à un non-sens complet où nos boulots deviennent ce que David Graeber, c'est un anthropologue, avait appelé des bullshit jobs, des jobs à la con. C'est-à-dire des boulots qui n'ont aucun sens. Où je sors le soir, je ne sais plus quoi aujourd'hui. Je n'ai rencontré personne, j'ai optimisé des chiffres, etc. Ça n'a aucun sens. Et les gens sont malheureux avec une augmentation des risques psychosociaux, le burn-out, la dépression, les arrêts de travail jusqu'au suicide. Donc, choisir presque de plus vivre. Parce qu'au fond, on est là pour travailler. Et pas de travail au sens triste et sombre du terme. On est là pour faire œuvre. Notre vie est passée à faire une œuvre, une œuvre d'art, quelque part. Et cette œuvre d'art, pour certains, ça va être garder les enfants, pour d'autres, ça va être soigné, pour d'autres, ça va être de faire des magazines. On a chacun notre truc, en vrai. Et c'est ça qui est beau, le foisonnement des possibles de l'humain. Et il ne faudrait surtout pas restreindre ça et l'inhiber en permanence en faisant quelque chose que quelqu'un d'autre nous demande de faire, pour faire plus d'argent, en gros, et qui nous rend malheureux. Et là, il y a un choix éthique à faire. Et c'est ça où je reviens sur cette idée du savoir. C'est ce savoir, ce n'est pas juste un savoir-faire ou un savoir technique. Ça, maintenant, en gros, tu prendrais n'importe qui, fais un tuto sur YouTube sur comment faire du B.A. 13. OK, il l'a fait. Mais ce n'est pas ça, le savoir. Pour moi, le savoir profond, c'est la connaissance. Je suis en interaction avec la matière, je la transforme, elle me transforme, et j'ai de la joie au passage. Et du lien, et de la puissance d'agir. Et le monde se transforme autour de moi en résonance. C'est comme si, quand je vibre, tout le monde vibrait en résonance le long d'une corde qui est reliée au monde. Si je ne suis pas relié au monde, tac, j'ai cassé la corde, j'ai beau essayer de faire tout ce que je veux, je m'agite, je m'agite, il n'y a rien qui change. Je ne suis pas relié. Je suis englué dans la matière, je suis comme tous les autres, je fais quelque chose, je suis englué, ça ne bouge rien non plus. C'est au contraire, c'est la matière qui m'absorbe. Pourquoi toute ma vie, elle est dictée par d'autres gens. Je ne suis pas individué. C'est juste, il faut trouver la bonne individuation. Je suis retiré un peu de la matière, mais j'ai tendu un fil de relation avec elle. Ou quand je bouge, tout bouge. Et ça, c'est une quête d'une vie presque, on pourrait dire, par essai-erreur. Et puis, ça ne va pas être tout le temps le gros nuage rose. Mais souvent, les entrepreneurs, c'est ce qu'ils vivent au début. Ils font une entreprise et boum, ça marche et tout, ce que je voulais faire. Et il y a une espèce de frisson de dire, waouh, ça bouge, quoi. Et il cherche ça après comme une drogue. Et ça ne revient plus parce que, non, il faut payer les contraintes, il faut répondre à l'administration, il y a les impôts et tout ça. Et il ne retrouve plus ce mouvement initial. Et il le recherche comme un camé, tu vois, qui voudrait retrouver le frisson. Et en fait, c'est ça qu'il faut trouver. C'est ce frisson-là. Essayer d'être sur cette ligne rouge, de la garder. Mais ça n'a pas à voir avec l'argent. Ça n'a pas à voir avec le pouvoir. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça a à voir avec, pour moi, la joie et la relation aux autres, l'ouverture, en fait, à l'autre. À l'autre ou toute, ça peut être... À plus grand, quelque part. Voilà, à plus grand ou même à la nature. Et c'est vrai que, moi, j'ai été addict à ça. J'ai tenu beaucoup de postes dans le commerce. Et bon, voilà, j'étais assez bon dans ce que je faisais, voire très bon. Et à chaque fois, on me mettait toujours sur les trucs, tu sais, compliqués. Et puis, et c'était mon shoot d'adrénaline. Ah, c'est compliqué. On va fermer ce secteur-là, etc., ou cette boutique, ou ce point de vente. Et puis, on va mettre Danny. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Et puis, moi, c'était l'adrénaline totale jusqu'au jour où j'ai plus pu et que le hasard a fait que je me suis retrouvé avec le magazine. Et que maintenant, mon adrénaline, c'est de recevoir un message de quelqu'un qui me dit merci pour l'article, merci pour ci, merci pour ça. Ou alors, je ne suis pas d'accord et puis qui m'amène autre chose. Et là, c'est... Voilà. Petit aparté, petite parenthèse. Non, merci pour ce témoignage parce que je pense que tu vois, on le vit tous, mais à des endroits différents, des façons différentes. Et en même temps, c'est là, c'est là. Et il y a des gens, ils pourraient passer presque une vie entière à côté de leur pompe à jamais avoir retentie de défis. Et en fait, c'est une vie, c'est des morts-vivants, c'est des zombies, quoi. Et tu vois, c'est dans Braveheart, c'est une référence pas philosophique pour le coup, mais où tu as Mel Gibson qui dit « Everyman dies, but not everyman really lived » avec de l'accent et que tu vois. Tout le monde meurt, mais tout le monde n'a pas vraiment vécu. Et ça, c'est une des choses, je pense, qui fait un peu peut-être le fil rouge avec tout ce qu'on a dit là, de la résistance, à l'agir, au non-agir, c'est que la vie n'est pas confortable. Elle n'est pas faite pour être confortable. Et si vous cherchez le confort, en fait, vous cherchez la mort. Et donc là, il y a une vraie question à se poser. Parce que c'est pas parce que c'est pas confortable que c'est pas joyeux, que ça fait pas plein de souvenirs, que c'est probablement avec votre chéri sous la tente, avec des pierres dans le dos, que c'était une des soirées inoubliables de votre vie. Beaucoup plus que dans un 5 étoiles ou je sais pas quoi. Et ça, peut-être que c'est un peu le goût de l'enfance qu'on pourrait retrouver dans notre vie d'adulte aussi. Que tout ça est trépidant. Qu'au fond, le fait de se faire gicler de son boulot de médecin et tout, ok, soit, c'est pas confortable, mais on va apprendre des choses. Tu sais, on parle souvent justement de confort et d'inconfort, mais je pense que ce qu'on a largement oublié de dire, c'est qu'on est capable de trouver du confort dans l'inconfort quand on se... Je donne un exemple, ça va être plus parlant. Avant, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois et puis voilà, bon poste, etc. Après, je me suis retrouvé sans rien. J'ai commencé à faire un peu ce que j'avais envie de faire. J'ai revu ma santé, blablabla, pour ceux qui connaissent le chou, connaissent une partie de mon histoire et après, je me retrouve avec ce magazine. Il y avait des mois où j'avais 200 euros pour faire les courses pour 3, 4, des mois, j'avais 50, des mois, j'avais plus et puis... Et en fait, si on m'avait dit deux ans avant, tu n'auras plus de salaire qui tombe, je veux te dire, mais c'est totalement inconfortable la situation dans laquelle tu vas me mettre là. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais les muscles, j'avais le truc pour passer cet inconfort-là et dans cet inconfort, j'y ai trouvé des cadeaux absolument inestimables. Et est-ce que ces cadeaux étaient inestimables ou sont inestimables parce que je les ai rencontrés au travers d'un confort ? Certainement. Très, très, très certainement. Effectivement, il y a des pépites des choses qu'on ne trouvera jamais si on reste dans le camp de base. Il faut aller accepter l'alpinisme avec difficulté ou peut-être on ne peut pas y rester. Effectivement, il faut de temps en temps revenir au camp de base. Vous ne pouvez pas rester au sommet du Mont-Blanc. Mais quand vous y êtes, vous avez une vue qui vous change votre vue sur le monde, votre compréhension des choses, etc. Et au fond, c'est peut-être un peu ça cette exploration de l'inconfort. Elle est aussi vraie dans le yoga. Quand tu te fais ces terrains, ce n'est pas confortable. Si tu laisses durer, si tu restes dedans, si tu t'installes dedans, tu vas devoir trouver un truc. Tes muscles vont se détendre, vont trouver la posture juste. Et là, tu peux trouver des pépites que tu n'aurais pas trouvé autrement. Après, je pense que c'est une oscillation aussi. On ne peut pas vivre que dans une espèce d'aventure trépidante tout le temps. T'entends, on a besoin de souffler. Et c'est un peu comme l'inspire et l'expire, tu vois, cette émission cette vie un peu oscillatoire qu'on mène, c'est peut-être ça fait peut-être partie du chemin du savoir. Et tout ça, comme tu parlais du yoga, ça se muscle la fois d'après à votre cours de yoga. La position, vous la tiendrez beaucoup plus longtemps, beaucoup plus facilement. Vous y prendrez toujours beaucoup plus de plaisir. Et c'est aussi ça, la vie, de se muscler. Je reprends mes notes parce que je peux te dire, on pourrait partir vraiment partout. où on n'a jamais eu autant d'informations et de savoirs, parce qu'on parlait de savoir à la base, qui circulent avec Internet, avec tous les réseaux sociaux. Et je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de vraiment regarder à deux fois ce avec quoi on s'abreuve. Je m'étais noté une question. Quand on parle de savoir, on pense aussi à l'information, quel constat fais-tu de l'info dans le sens large du terme actuellement au XXIe siècle ? Surtout que là, maintenant, tu es un petit peu en ligne de mire de l'information de temps en temps. Oui, c'est intéressant que tu abordes ce sujet parce que les théories de l'information ont beaucoup évolué ces dernières décennies ou ces 50 dernières années jusqu'à imaginer que le monde était en fait fait de flux informationnels permanents et que moi-même, j'étais et chacun d'entre nous était au fond une forme prise à force de recevoir de l'information, d'information alimentaire, d'information génétique issue de nos parents, de l'information liée au choc, au trauma qu'on va subir parce qu'on s'est pris un accident ou on a eu tel truc et qu'au fond, à la fin, on prend notre forme comme un objet prend sa forme à force de recevoir de l'information, informer, donner une forme à quelque chose, mettre de la forme à quelque chose et on a une puissance d'agir là-dessus qui est bien souligné par l'épigénétique, un choix, on a une liberté, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette contrainte on pourrait dire du karma, de tout ce qui se passe, du monde entier qui bouge, est-ce que je subis le flot ou est-ce que je peux aussi nager à l'intérieur de ce flot ? Je suis dans la rivière mais j'ai un certain choix. À contre-courant, ça va être très dur. Avec le courant pour aller à certains endroits, ça va être plus facile même si je vais devoir subir le courant d'une certaine manière. Et un des choix que j'ai à ma disposition, c'est quelle information je laisse pénétrer en moi. Et pour moi, c'est un des enjeux du non-agir, on en parlait au tout début, c'est refuser d'alimenter le monstre et d'être alimenté par le monstre. Ce n'est pas faire l'autruche, je ne vous dis pas de faire semblant que tout va bien, je vais bien, ce n'est pas la méthode Coué. On peut être tout à fait conscient des choses mais refuser qu'elles viennent nous impacter émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Et donc, se mettre dans une relation à cette information différente. Je vous donne un exemple, moi avec le Covid, je ne me suis pas laissé envahir par la peur alors que j'étais en première ligne et qu'au début, j'ai eu ce réflexe-là, je fais « putain, qu'est-ce qu'il va se passer ? Merde, en réa et tout, on va avoir des malades très graves, je ne sais pas faire. » Je me suis dit non, je veux comprendre, je veux connaître, je vais étudier et je vais étudier, c'est moi de manière volontaire, je vais aller chercher ce que je veux et je vais en faire un objet d'étude pas pour regarder les nouvelles griffes, les nouveaux crocs, les nouvelles ailes de plus en plus grandes et de plus en plus terrifiantes, non pour aller voir les failles dans la cuirasse, à quel endroit entre deux écailles il y a un trou, à quel endroit je peux mettre mon épée, etc. Et donc, étudier pour vaincre, pour combattre comme il faut. Là, c'est pareil pour le système. Si vous étudiez le système monétaire, vous pouvez en finir tous les jours en dire « Oh là là, on va être bouffé par les CBDC, les cryptos des banques centrales et on sera tous ruinés. » Ok, bien sûr, mais en fait, on va tous être ruinés et on l'est déjà. Vous ne possédez rien. Vous pensez que vous possédez des choses, vous ne possédez rien. Vous n'emporterez rien dans votre tombe. De toute manière, c'est juste un apocalypse, une révélation, mais c'est... Voilà. Et donc, tout ça pour dire que l'étude du monstre, ce n'est pas la même chose que de le subir et de le réitérer. Et ça, je vais prendre un exemple. C'est un peu dans le troisième livre que j'ai écrit sur la peur. C'est l'idée que quand un monstre est trop gros pour nous, plutôt que de le laisser nous traverser, il a peur de traverser, de réussir à le vaincre et de se rendre compte qu'au fond, non, en fait, il était tout petit, c'était moi qui m'en faisais une montagne. Le seul monstre, il est là. La seule peur, elle est là. Une fois qu'elle est passée, il n'y a plus personne d'autre. Ça, ça nécessite des ressources. Ça nécessite d'être bien stable sur sa base, comme tu dis. Et parfois, je n'y arrive pas. Et donc, je vais vomir le monstre. C'est la catharsis. La catharsis, c'est le purgatif, le vomitif. Et je vomis un truc informe, dégueulasse, qui va être grotesque et caricatural. Par exemple, l'amour. L'amour, c'est incommensurable. C'est trop grand, c'est compliqué. Il y a le risque des bébés. C'est compliqué. Donc, à 14 ans, un gamin, il va peut-être regarder par tous les angles de caméra et tous les trous l'amour sous la forme d'une image grotesque d'un monstre qui n'a rien à voir, qui est le porno. Et il va penser que l'amour, c'est le porno. Il va transformer cette chose incommensurable qui peut prendre plein de dimensions différentes et de plein de façons différentes. Il va la transformer en un truc complètement ridicule, en fait, qui n'a aucun sens et qui va être un monstre. Un monstre, c'est ce qu'on montre, ce qu'on montre, ce qui est spectaculaire. Et pour être sûr qu'il ne va pas se faire bouffer par ce monstre, qui est très dangereux, il va le réitérer, le revalider tous les jours. Donc, il va devenir addict au porno. Et il va regarder tous les jours du porno. Parce que, tant que le monstre est devant lui et qu'il le revalide, il n'est pas sur lui et il ne l'a pas tué. C'est pareil avec les gens pour le Covid ou avec, là, Bill Gates ou je ne sais pas quoi. Tous les jours, ils vont regarder Bill Gates, la dernière du Ursula von der Leyen, etc. sur leur Twitter. Pas pour les étudier et les vaincre, pour en faire comme un rituel contrafobique, comme un toque. Comme si tous les jours, tu regardes le truc, dis bon, ça va, c'est dans Twitter. Moi, tout de suite, ça va encore. Mais t'as j'y pas. Tu ne fais rien. Tu transformes pas l'essai. Et là, c'est cette histoire d'information. Vraiment, je voudrais revenir là-dessus. C'est, je vais choisir ce que je laisse rentrer en moi comme information et aussi ce qui sort de moi. Ce qui sort de moi, c'est très important parce que c'est ce que je vais mettre au monde. Est-ce que je remets, je rebalance les choses toxiques qu'on m'a données, Ursula von der Leyen, ou est-ce que je trouve à l'intérieur de ces choses-là des pistes d'agir pour les donner aux autres ? Et là, j'ai une responsabilité de compteur. J'ai une responsabilité de raconteur d'histoire. Celui qui raconte l'histoire, c'est celui qui crée le monde. Dans toutes les cosmogonies, dans toutes les cultures antiques et païennes, c'est celui qui raconte l'histoire, qui raconte l'histoire collective, en vrai. C'est le griot en Afrique, tu vois. Il est un être au pouvoir. Il est à la fois un sorcier, un conteur, un musicien. Il est craint et respecté, mais parce qu'il a du pouvoir. C'est lui qui raconte Sundiata Keita, le roi du Mali. Et si tous les griots racontent Sundiata Keita, le roi du Mali, c'était quelqu'un de brave, de courageux, de juste, d'équitable, qui avait le sens de l'honneur, etc. Eh bien, il met au monde une image du pouvoir qui est exemplaire. Si tous les jours, on raconte, de toute manière, Macron et sa clique, ils sont complètement déjandés, corrompus, etc. Tu vois, on fait vivre ce monstre-là. Donc, c'est quelque chose de subtil où à la fois il faudrait dénoncer et dire sans phare et à la fois trouver systématiquement un traitement. Et moi, ça me rappelle mon métier de soignant, c'est que je ne fais pas un diagnostic de cancer si je ne sais pas le soigner. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si je prends quelqu'un de 90 ans, je n'ai aucun espoir de le soigner. Je m'en fous de lui trouver une maladie en fait. Il y a de l'hypertension, je m'en fous. Je ne vais même pas me donner le nom de la maladie. Il va rester comme il est et ce sera très bien. Et il en mourra peut-être parce qu'on doit mourir de quelque chose. Parce que si jamais je lui trouve une hypertension à 95 ans et que je me mets à lui donner un traitement qui le ralentit, qui le fait tomber parce qu'il fait des hypotension orthostatiques, qui fait qu'il a plus de tonus, qui fait qu'il a ralenti au niveau psychomoteur, qui fait que sa vie, c'est une vie de merde en fait. Ah ouais, il a une tension normale, il ne mourra pas d'un AVC, mais il a une vie de merde. Et bien en fait, c'est comme si j'étais un irresponsable. Je n'ai pas pris la responsabilité de ce que je racontais. Donc si je mets en route un diagnostic ici, c'est que j'ai un traitement à proposer. Et donc le traitement, il y en a plein de différents. Le traitement allopathique, le traitement homopathique, le traitement de changement profond, etc. Mais là, c'est pareil. Si je me mets à raconter le totalitarisme, c'est pour vous dire d'emblée, il y a plein de brèches. C'est pour vous dire d'emblée, la principale brèche, c'est l'intime. Si vous créez de l'intime autour de vous, de la relation de confiance, il n'y a pas de totalitarisme. Vous ne serez pas dénoncés par votre voisin, vous ne finirez pas en taule. On ne vous imposera pas un truc unique. Si moi-même, dans mon agir quotidien, je refuse d'utiliser les QR codes, je refuse d'utiliser le sans contact, je nourris autre chose, j'ai du cash, je partage du cash avec les gens, je partage du don, il n'y a pas d'argent, etc. Eh bien, je recule d'autant les CBDC. Enfin, voilà, ça va, c'est compréhensible ce que je dis ou c'est un peu éthéré peut-être ? Non, non, c'est largement compréhensible. Donc, ton premier pas à la résistance, ça serait ne pas faire. Et le deuxième qui m'a l'air quand même assez fort, c'est de faire attention avec quoi on se forme comme information. Information, c'est formation, c'est quand même, c'est clair. Moi, petite parenthèse encore une fois pour moi. Là, j'ai quand même aussi la sensation qu'on est pas mal à être resté bloqué dedans, à dire que c'est de la merde, taper dedans, voir que ça éclabousse et que ça fait des tâches et après hurler parce que ça pue. Le faire un peu au début pour comprendre justement quel est l'état du monstre. Oui, mais rester bloqué dedans et perdre son énergie à ça. Voilà. D'autant plus que tu peux avoir un effet pervers dans ces rituels, dans cette création d'un monstre pervers, c'est qu'à la fin, tu y es attaché, tu ne peux plus t'en séparer. Tu vois, certaines femmes battues, par exemple, clairement, la personne qui les bat est un monstre, mais elles ne peuvent pas partir parce que tout s'effondrerait. Et si même elles partent, elles vont refaire la même chose avec un autre. Comme si, tu vois, ça faisait partie désormais de ta forme d'avoir cette chose-là dans ton monde, dans ta réalité. Et que si tu ne l'avais plus, tout serait vide, il n'y aurait plus de sens. Et donc, il y a des gens qui vont maintenir l'angoisse, par exemple, du totalitarisme ou de ce qui est en train de se passer parce qu'ils ne sauraient pas quoi faire autrement que de dire que ça ne va pas. Mais il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire pour les jeunes, de les remettre dans le réel, dans la nature, dans la beauté, de rajouter votre propre beauté au monde plutôt que de rajouter de la noirceur. Ce film, il y a des gens qui nous en disent « Ouais, mais attendez, vous parlez de résistance, il n'y a pas des manifs, etc. » Non, c'est vrai. Et pourtant, je peux vous assurer qu'il est subversif. Je peux vous assurer qu'il est une voie vers l'anarchie, clairement. Et donc, et ça, c'est difficile à entendre et à comprendre parce qu'on est éduqué dans l'idée que c'est la révolte qui amènerait une transformation. Bien sûr, il y a de la révolte, il en faut. Encore une fois, je ne dis pas que c'est inutile, mais je dis que le stade d'après pour moi, c'est de comprendre que je dois ajouter du beau au monde. Et c'est une phrase de Christiane Saint-Ger que j'aime beaucoup. Elle dit « Toute la joie que tu ne mettras pas dans cette journée n'y sera pas. Toute la beauté, toute la poésie, tout le lien, tout l'amour, tout le partage que tu ne mettras pas dans cette journée n'y seront pas. Et donc, on a une responsabilité à aller mettre au monde ce qu'on veut voir. C'est Gandhi, quoi. « Be the change you want to see in the world. » Tu vois, ce n'est pas juste une phrase, quoi. Ça a un impact direct. Et moi, je le vis au quotidien si tu peuples ta journée de beauté, de joie, de partage, d'amour. Ça ne t'empêche pas d'être conscient de toute la noirceur. Ce n'est pas une autruche, mais tu as une action proactive de transformation du monde. Clairement. Je t'emmène sur l'avant-dernier extrait que j'ai sélectionné. C'est quand même deux heures et je peux vous dire des pépites s'il y en a dans ce documentaire. Donc, je vous encourage à aller évidemment le regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ne font pas partie des 20 000 spectateurs qui sont allés voir au cinéma. Tu as parlé de Monet. On va justement sauter jusque là. Prenez place quand ça m'a fait penser à l'agora de la cité grecque où justement, il y a du débat, on discute, on n'est pas d'accord, mais les citoyens se rencontrent et les seuls qui n'ont pas le droit de parler, les seuls qui ont pas le voie au chapitre à ce moment-là sont les esclaves. Et donc, je pense qu'il est temps de sortir de l'esclavage. Je vais me tourner vers vous pour cette transition, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé, Henri, aux monnaies locales ? Je suis médecin comme toi. J'ai été chef de service pendant 10 ans et en fait, d'année en année, je me suis rendu compte que l'argent, en fait, prenait une place qui était particulièrement importante et en fait, influençait nos raisonnements et finalement, avait un impact sur les décisions qu'on prenait. sur 20-25 ans de métier, j'ai vu le volet comptable prendre l'ascendant et s'immiscer et je dirais maintenant clairement polluer la tête des professionnels de santé qui n'arrivent plus à raisonner sur une base médicale, éthique. Là, on est en pleine pollution. Et puis, quand on réalise ça, on se rend compte assez rapidement que finalement, c'est une réalité dans quasiment tous les pans de la société, de la vie. Donc moi, j'avais envie de te poser juste une question. Est-ce que l'argent pollue et pourrit tout ? Alors, je ne sais pas si l'argent en soi-même, la monnaie, ou si c'est notre façon de l'utiliser et de ne plus avoir la responsabilité de cet argent. Je vais dire ça autrement, c'est toutes les structures institutionnelles, qu'elles soient l'argent, l'école, la santé, les médias ou autres, sont des piliers de nos sociétés. Elles nous permettent de vivre ensemble. Elles structurent une réalité commune ou qu'on arrive à vivre quelque part. Et normalement, elles doivent nourrir le meilleur bien commun. Les médias doivent nous éclairer sur ce que je n'arrive pas à voir et qui se passe au bout du monde, en Palestine ou ailleurs ou je ne sais pas quoi, et m'aider à prendre conscience. La monnaie doit m'enrichir, nous enrichir mutuellement les uns les autres, de ton talent à faire un magazine, de mon talent à soigner, du talent de machin à garder les enfants, peu importe. En vrai, c'est ça le but de la monnaie. Pareil pour l'école, ce serait de faire des enfants libres, heureux, éclairant le monde de leur lumière unique, etc. Et au fond, tous ces systèmes institutionnels sont des outils, c'est des gros outils, des gros marteaux. Un marteau, c'est un petit outil, voilà. Et un marteau, il sert à taper sur la tête de quelqu'un ou bien il est posé au milieu de la table et il dit, bon, on construit une maison ensemble, on s'en sert, et voilà. Il est soit un commun, soit un outil d'asservissement. Et la monnaie, c'est la même chose. C'est un gros outil complexe, un système administrativo-technique, on pourrait dire, mais c'est rien d'autre qu'un marteau. Soit elle est posée au milieu de la table et elle est un bien commun qu'on administre ensemble et dont on décide ensemble la finalité, soit elle est prise par quelqu'un qui dit, je vais te taper la tête avec, file-moi ton pognon, comme avec le marteau. Aujourd'hui, c'est le cas de toutes nos institutions qu'elles sont prises par quelques personnes qui en font des outils d'asservissement et ce ne sont plus des communs. Et donc ça, ça nous a, la monnaie, au fond, n'est pas naturellement forcément quelque chose de sombre et qui n'enrichit que quelques-uns. Il y a plein d'exemples de création de systèmes monétaires qui ont permis à des groupes entiers de humains de retrouver de l'économie. Une grande souveraineté, effectivement, une liberté en ayant cet outil-là. En Suisse, même, les entreprises, par exemple, on le vire, qui est une grande souveraineté, effectivement, une liberté en ayant cet outil-là. En Suisse, même, les entreprises, par exemple, on le vire, qui est une monnaie spéciale pour les entreprises industrielles qui n'est pas interfacée avec le franc-suisse et qui leur permet de réguler les cycles économiques en disant que quand le franc-suisse n'est pas très fort, n'est pas très intéressant pour nous, on ne travaille que en vire et voilà. Il n'y a même pas de taux de change entre les deux, mais on travaille entre nous et on réfugie une partie de notre valeur. En gros, ça tient depuis plus de 80 ans et ça marche très bien et ça permet aux entreprises d'arriver à passer le cap des crises ou des choses comme ça. Et donc, on s'est beaucoup intéressé à la question monétaire parce qu'elle est centrale, parce que la monnaie, au fond, tu pourrais imaginer que c'est presque un flux d'énergie tokenisé. C'est de l'énergie mise sous la forme d'un jeton, quelque part. Mais c'est de l'énergie et l'énergie, c'est ça qui permet la transformation du monde. C'est de l'énergie de notre travail, de nos muscles, de notre énergie émotionnelle, intellectuelle. Mais là, c'est comme si on réunissait tous sous la forme d'euros, de francs ou de trucs comme ça. Et au fond, il y a une question à la base de la monnaie, c'est si on avait tous confiance les uns dans les autres, qu'il n'y avait pas de tricheurs, pas de menteurs, pas de voleurs, on n'aurait pas besoin de monnaie. Chacun offrirait ce qu'il a à offrir et aurait de la joie à le faire, n'aurait pas besoin de compter. Moi, quand je parle avec toi, je ne compte pas mon temps, je n'ai pas besoin de gagner d'argent. Et plus j'en donne, plus j'en ai. Je suis bavard. D'autres, ça va être quand ils gardent les enfants, d'autres, ça va être quand, je ne sais pas quoi, il fait une œuvre d'art, d'autres, quand il repas à la maison. Plus tu t'en as, plus t'en donnes, et plus t'en donnes, plus t'en as. Et ça, c'est ce qui est juste. C'est le moment où tu es sur ton fil rouge. C'est magique, quand même. Mais voilà, on peut le vivre. Ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans la vie. Et au fond, on n'aurait besoin que de dons. Sauf que le monde, il n'est pas comme ça. Et qu'il y a des gens qui sont traumatisés, qui n'ont pas confiance, qui ont leur blessure propre. Et on a tous nos blessures propres qui font que, et puis que les groupes humains sont quand même plus grands maintenant que d'arriver à résoudre en filant un coup de boule quand on n'est pas d'accord. Là, maintenant, c'est compliqué de donner un coup de boule. C'était plus simple, à mon avis, des fois. Là, maintenant, il faut faire un procès ou je ne sais pas quoi. C'est compliqué. Et ça fait qu'on utilise la monnaie manque de confiance dans l'avenir. Ouais, si j'ai de l'argent de côté, peut-être je pourrais m'en sortir quand ça ira plus mal. Je vais mettre un livret A de côté pour mes gamins ou pour moi-même. Mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je n'en sais rien, en fait. J'essaie de façonner demain. l'argent serait un outil pour façonner le futur, pour essayer de le stabiliser, pour qu'il soit comme je veux. Mais en vrai, non, le futur, il ne sera pas comme je veux. De toute manière, je vais être malade, mais je vais perdre mes parents, je vais être... ça ne va pas se passer comme je veux. Ou pas. Ou au contraire. Et tant mieux qu'il y ait de la surprise. Parce que plus il y en a, plus il y a des opportunités, plus c'est vivant et joyeux et c'est une aventure. Et donc l'argent, il cherche quelque part à stabiliser le futur. C'est un achat du futur. Et donc ça, ça pose problème parce que ça veut dire quoi ? En fait, l'argent est lié à la peur de la mort. Tu pourrais le dire ça comme ça. Nous avons besoin d'argent parce que nous avons peur de la mort. Si on n'avait pas peur de la mort, il n'y aurait pas d'argent. Et il est utilisé comme un outil d'asservissement par quelques-uns. Mais on pourrait se poser la question et dire avec des règles de gouvernance différentes, avec une individuation différente de chacun, on pourrait arriver à des systèmes monétaires vertueux qui nous enrichissent les uns et les autres. Et il y a plein d'expérimentations en cours qui sont très joyeuses. Donc là, on en parle. On parle surtout des monnaies locales, mais il y a des monnaies libres, des monnaies alternatives, etc., qui sont tout à fait réjouissantes. Et mon idée, c'est qu'il peut exister, enfin, il peut coexister de très nombreuses formes monétaires différentes. Et plus il y en a, plus c'est foisonnant, plus c'est comme la biodiversité du jardin. Il pourrait y avoir une monnaie pour le soin, une monnaie pour la culture, une monnaie pour le lourd, une monnaie pour le léger, une monnaie cosmo-locale, une monnaie locale, une monnaie sur l'Internet et une monnaie vraiment avec des gens avec qui je vis à côté et qu'on interface tout ça et qu'on le maille. Et que là, ce serait super chouette. Donc, il y a une vraie réflexion à mener autour de la monnaie autour de la monnaie et qui est une réflexion banale encore une fois. C'est-à-dire pour beaucoup de gens, c'est très complexe la monnaie. Je ne comprends rien, l'inflation, la spéculation. Non, non, non. C'est quelque chose, c'est dans votre poche, c'est là, c'est à vous. Ça ne doit pas être à quelqu'un d'autre, ça ne doit pas être compliqué. La monnaie, c'est simple. Et on a fait toute initiative avec Emmanuel, qui est dans l'extrait là, tout plein de corrélégraphie sur les algorithmes de trading à la nanoseconde. Elle était étonnée qu'aujourd'hui, on fasse du trading à la nanoseconde, quoi. Et les robots traders, ils s'appellent Razor, Shark, Guerrilla, Sniper. C'est ça, les noms des robots traders qui font, qui optimisent le rendement de l'argent à la nanoseconde. On est devenu fou, en fait. Complètement fou. Et donc, là, on fait un peu de la monnaie basse fréquence contre le trading haute fréquence. Revenir à de la monnaie basse fréquence, de la slow monnaie, on pourrait dire, qui est en partage entre nous et où on décide nous-mêmes ce qu'on en fait. L'argent est un rêve pour beaucoup, mais aussi un cauchemar chaque jour, parce qu'il est autant la laisse qui nous relie au monstre que son fouet pour nous faire avancer, alors que c'est bien nous qui le nourrissons avec. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et les monnaies locales, on en entend quand même parler depuis un petit moment. Déjà enfant, moi, j'en entendais parler, j'approche dangereusement de la quarantaine, mais on n'a jamais vu une monnaie locale vraiment, tu sais, prendre le truc et te porter. Est-ce que toi, tu crois quand même aux monnaies locales ? Alors, la monnaie locale fait partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire et elle est adossée à l'euro. Donc en gros, c'est de l'euro mais séquestré à un endroit, avec un taux de change un pour un. Et jusqu'ici, il n'y avait pas tellement d'interface entre les monnaies locales elles-mêmes, donc il n'y avait pas de taux de change. C'est en train d'arriver. Il y a des gens qui créent les taux de change entre les monnaies locales. Et le problème de la monnaie locale, ce n'est pas tant de la créer ou de l'administrer, ce n'est pas très compliqué en vrai. Et puis, on trouve toujours des gens pour le faire. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à acheter. Et ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que la monnaie ne sert que quand il y a quelque chose qui est fait, quand l'humain fait quelque chose. Quand il transforme la matière. Si l'humain ne fait rien, qu'il ne transforme pas la matière, qu'il achète tout au bout du monde en Asie, en Chine, en Inde, ou au Maroc, ou je ne sais pas où, eh bien, t'as beau avoir une monnaie locale. Super. À la fin, tu achèteras un peu les légumes des voisins, peut-être un peu la bière du brasseur local, mais tu vas très vite tamponner. Au bout d'un moment, tu vas toujours arriver à la même question finale aussi. C'est, et le coco dans ma bagnole ? L'essence, le nerf de la guerre, quoi. Lui, on fait comment alors ? Je ne pourrais pas le faire en monnaie locale. Et donc, l'idée, c'est qu'on a besoin de faire des choses dans nos terroirs. Alors, il y a beaucoup de biens et services qui peuvent être mis en place. Mais pour les biens, on a tellement des industrialisés notre pays et des artisanalisés notre pays qu'il n'y a plus grand-chose. Et donc, pour moi, c'est un révélateur. La monnaie est un révélateur des manquements. Comme toujours, l'outil révèle les outils coopératifs. Ils ont tendance à révéler les manques, à révéler les manques des individus à l'intérieur du groupe et de leurs interactions. Tu auras beau mettre de la gouvernance partagée dans une entreprise, si jamais les gens individuellement ne sont pas prêts, qu'ils veulent tous un chef, ça ne marchera pas. Ils veulent un chef. Ils ont besoin d'un chef. Parce qu'ils ne veulent pas la responsabilité de leur liberté. Là, c'est pareil pour la monnaie. Si tu auras beau mettre de la monnaie, ce n'est pas ça qui va ramener de l'économie directement. Il faudra bosser à un moment ou à un autre. Pour autant, on a plein d'exemples dans plein de pays en voie de développement, en Afrique, en Amérique du Sud, à Madagascar, qui nous montrent que remettre une monnaie contre les monnaies dominantes internationales des devises réirigue le tissu local d'économie. Dit autrement, c'est quand même très utile d'avoir une monnaie pour justement montrer ce dont on a besoin et auquel on ne peut pas satisfaire avec cette monnaie locale parce que ça nous pousse à le faire. Normalement, ça pousse des groupes à le faire. On a fait une initiative qui s'appelle Prenez Place avec Emmanuel qui est tout un corpus intellectuel sur la monnaie avec des ingénieurs monétaires, des traders, des gens qui font du bitcoin, de l'interfacage bitcoin, des monnaies locales, etc. C'est assez réaliste. Ce n'est pas juste des spéculations de bobos, écolos de gauche. Non, c'est réel. C'est un gros corpus. Ça fait des heures et des heures de discussion. Mais à mon avis, c'est très intéressant. Les gens, s'ils l'écoutent, pourront se dire « Tiens, je n'avais pas vu la monnaie comme ça ». Et donc, sur Internet, vous le retrouvez. Et ce qui me fait dire que c'est intéressant aussi, c'est que ça a été hacké, censuré, invisibilisé. Et effectivement, dès que vous vous mettez à parler du Grisby, là, vous touchez au Grisby. C'est l'expression « Touche pas au Grisby, salope » dans les Tonton Flingueurs. Oui. Ça remonte. Je suis né en 1985. Bon, toi en 79, donc pas si… Mais oui, en effet, on ne touche pas au Grisby. Ça, c'est sûr. Oh là là, mais c'est vrai, rien que là, ce que tu viens de dire, je réfléchis au niveau local, mais il nous manque plein de choses. En fait, il y a plein de choses qui ont disparu dans ces 20 dernières années qui auraient pu aider, justement, à un développement un petit peu plus conséquent de la monnaie locale. Tu es au Chou. Alors, il y en a une qui marche bien, c'est Lojco. Une de celles qui marche le mieux, c'est dans le Sud-Ouest. Lojco, donc le Pays Basque, justement parce qu'ils ont encore beaucoup de production et de terroir. Et elle est très interfacée, elle est prise dans pas mal d'endroits. Et il y a un autre endroit qui s'appelle Terra, où c'est tout un écosystème agricole, mais aussi artisanal et puis urbain et campagnard, où ils ont leur propre monnaie. Et là aussi, ça marche bien et c'est soutenu par le maire. Et alors, Henri en parlait un petit peu, mais dès que les pouvoirs publics commencent à s'investir aussi, tu arrives à faire franchir un cap. Alors moi, je pense que c'est dangereux parce que dès que les pouvoirs publics s'en occupent, ils te font aussi chier et ils mettent des contraintes et tout ça. Mais c'est quand même intéressant que quand un truc marche, au bout d'un moment, il est naturel qu'ils deviennent l'institution. Ça doit devenir institutionnel. Donc les pouvoirs publics doivent s'en emparer. On est de toute façon dans une période où on va voir beaucoup de nouveautés arriver, passer ses capes et ses barrières et prendre place. J'espère qu'on verra les essais suivants aussi qui seront certainement plus concluants et plus aisés. T'es au chou. Et au chou, le nœud central, c'est quand même la santé. Pour moi, la santé, pour moi, devrait être un espèce d'engagement humaniste. qui devancerait de loin tous les systèmes monétaires et industriels. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Tu poses une question extrêmement intéressante au professeur Perron. Je montre un petit extrait et après, je vais te la poser à toi, cette question-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que les médias sont un relais. En fait, maintenant, ils sont devenus simplement des VRP de l'industrie pharmaceutique. Le gros problème, c'est que les médias ne sont pas indépendants. ils sont dépendants de leurs annonceurs. On sait que Big Pharma, ça fait partie des principaux annonceurs des grands médias. Donc, ils ne vont jamais attaquer un laboratoire pharmaceutique, un médicament, sauf s'il y a un scandale tellement énorme qu'il éclate comme le médiateur. Est-ce que pour toi, il y a des pistes de réconciliation entre la médecine allopathique qu'on pratique et qu'on a apprise et puis les médecines naturelles ? je suis tout à fait... Alors, est-ce qu'il y a une piste de réconciliation entre la médecine allopathique et la santé au naturel ? Et personne mieux que toi peut répondre à cette question-là ? Peut-être, effectivement, parce que je suis un peu l'exemple vivant, que c'est en train d'arriver, ce n'est pas seulement que c'est possible, c'est que c'est en train d'arriver. Et que c'est probablement la seule voie de survie de la médecine allopathique comme des médecines naturelles. Il n'y a pas d'autre chemin réellement de pérennité. Sinon, chacun s'enfermera dans un monde sectaire. On voit que la médecine allopathique officielle, actuelle, est en train par ses institutions de s'enfermer dans un sectarisme extrêmement nauséabond où tout le reste n'a pas le droit d'exister, est une dérive sectaire, il y a eu un rapport de l'ordre des médecins sur toutes les pratiques complémentaires de soins, on va les appeler comme ça, pratiques complémentaires de soins, disant que bon, en gros, l'ostéopathie, l'homéopathie, la médecine chinoise traditionnelle, l'ayurveda, tout ça, c'était des dérives sectaires. Donc, il y a ce raidissement d'un côté. Et ça, c'est le raidissement institutionnel. C'est les gens qui sont aux manettes du pouvoir parce qu'ils ne veulent pas perdre le pouvoir. Parce que si j'admets qu'il y a d'autres influences qui peuvent venir, que ma médecine n'a pas réponse à toutes les questions, que oui, elle est très utile dans certains cas, mais à d'autres endroits, peut-être il y a d'autres gens qui vont apporter autre chose, ce sera beaucoup mieux. Je perds du pouvoir. Et perdre du pouvoir pour quelqu'un qui est cramponné, c'est très dur. Ça le met en insécurité, ça le met en inconfort. On en a parlé, ça réveille l'aventure de sa vie. Donc, il y en a qui n'y arriveront pas, qui en crèveront. Et donc, il y a ce raidissement d'un côté. Et puis, de l'autre côté, t'as le réel. Le réel, c'est que dans les services hospitaliers où je l'ai travaillé, toutes les aides-soignantes et les aides-soignantes, tous les infirmiers, infirmières, tous les médecins, en gros, ils ne parlent pas du processus qualité qu'on va améliorer. Ils n'en ont rien à foutre. Ils parlent de jeûne, ils parlent de régime keto, ils parlent de régime sans gluten, ils parlent d'autres façons, d'huile essentielle, d'aromathérapie, d'homéopathie, de micronutriments, de micronutrition, de yoga, de stage, de sudation, que sais-je encore, bref. Et ça, c'est au cœur même de l'hôpital. Et au cœur même de l'hôpital, ce qui est implémenté dans les pratiques de soins et les parcours patients, c'est évidemment de l'amélioration qualité procédurale, ok, ça c'est vrai, c'est le système industriel en gros de la médecine. Le patient, il va passer par là, 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 là. Mais dans ton cancer, on va dire, ah ouais, on va t'apprendre à mettre un turban sur la tête parce que t'as plus de cheveux. Et pour l'esthétique, on va faire venir un perruquier, on va faire venir la psychologie qui va t'aider. Peut-être on va parler de jeûne aussi autour des chimios pour commencer à mieux tolérer les chimios. Il va y avoir de plus en plus de gens qui abordent la question du jeûne et y compris dans les centres de cancérologie. On va mettre au centre Pauli Calmet, à l'Institut Pauli Calmet où j'ai travaillé pendant plusieurs années. Actuellement, je ne te dis pas il y a 10 ans ni dans 15 ans, actuellement, les patients, quand ils arrivent au bloc, ils arrivent debout et on dit 3D, digne, debout et détendu. Ils n'arrivent pas en brancard, poussé à moitié à poil avec la blouse ouverte sur le cul, tu sais. Ils n'arrivent pas à jeûne depuis 15 heures à moitié desséchée, la langue qui a triplé de volume tellement ils sont secs, déshydratés, tout ça. on leur donne à manger presque jusqu'à la fin et à boire presque jusqu'à la fin. Parce qu'on sait qu'il ne faut pas que ce soit trop long pour qu'ils aient des réserves d'énergie pour l'agression. On leur fait mettre un casque avec de la musicothérapie. Parce qu'on sait que d'être dans leur petite bulle de musique avec leur playlist et tout, ils auront beaucoup moins de traumatismes et nous, on aura besoin de moins de médicaments d'anesthésie, moins d'hypnotiques et du coup, on a moins d'effets secondaires sur nos médicaments d'allopathie puisqu'on en utilise moins. Pareil pour la douleur. On va faire travailler par auto-hypnose le fait de créer une safe place, le fait de faire de l'hypnose analgésique, de l'hypno-analgésie. On va diminuer les doses de morphinique en post-op. Donc, le transit va récupérer plus vite. Donc, il y aura moins d'immunodépression, une meilleure cicatrisation. Donc, il y aura moins de douleur parce que les morphiniques eux-mêmes créent de la douleur et de l'hypéralgésie. Bref, on se met dans un cycle vertueux. Et donc, là, je ne te donne qu'un petit morceau mais il y aura aussi des grandes photos de nature à l'intérieur du bloc opératoire parce qu'on sait que les lumières, les couleurs, les images que les patients voient changent tout. Soit ils voient un truc horrible avec les murs en train de se craqueler, les filles électriques qui pendent du plafond et c'est glauquissime. Soit ils voient de la beauté et ça se passe mieux aussi. Et bien, tout ça, c'est en train d'arriver. C'est déjà là. Donc, ça veut dire que les gens au Conseil de l'Ordre, les gens à la Direction Générale de la Santé, ils vivent dans un monde qui n'existe déjà plus. Ils sont sauts au XXe siècle, quoi. Et ils sont crispés parce qu'il s'est en train de partir et que ça leur échappe comme un vieux qui voit des jeunes faire un truc qu'il n'a pas l'habitude. Il dit « Ah, c'est jeune, ils sont dangereux et tout ça. Je vais appeler la police. » Et tout ça, ça, c'est le vieux qui cramponnait à son truc, quoi. C'était quand même mieux avant, tu vois. Mais ou alors, tu as le vieux qui va jouer avec les jeunes dehors et qui leur dire « Ah, vous faites quoi ? Je ne comprends pas et tout. Votre mézique, c'est un peu fort pour moi, mais c'est intéressant. Je n'aurais pas écouté ça. Et puis, il y a un partage. Je vais vous faire écouter du Bach et du Mozart. Vous faites écouter du rap. On va voir. Et tu vois, c'est en train d'arriver. C'est juste très réjouissant. Et ça, pour moi, ça nécessite d'aller le gratter et le raconter, ce que je te disais tout à l'heure sur les griots et les raconteurs d'histoires. Et donc, on est en train de préparer un documentaire avec Fabien et avec Anaïs et Kévin sur aller raconter ces lieux où il y a déjà des rencontres entre l'allopathie et les médecines différentes. J'ai eu la chance, moi, d'aller à un congrès d'ethnomédecine traditionnelle. Et tu vois, je devais défendre la médecine allopathique. Et puis, il y avait des médecins chinois traditionnels. Il y avait des médecins ayurvédiques de Pondichéry, d'Inde. Il y avait un médecin tibétain qui venait de Dharamsala. Il y avait un chaman amérindien. Il y avait un druide celtique. Enfin, bref, un guérisseur africain et tout. Et je les écoutais parler de médecine. Tu vois, je sais, au fond, il y avait toujours une correspondance entre leur médecine et la vie sociale, la vie symbolique, la cosmogonie, comment on comprenait l'univers, comment l'homme se situait dans l'univers. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire pour ma médecine ? C'est le vide intersidéral, en termes de symbolique et de sens. Et tu vois, et je me dis, à part essayer de découper l'humain en morceaux, de rentrer toujours plus profond à l'intérieur pour voir tous les micro-détails. Comment je comprends l'humain dans son ensemble, intégré au monde et à l'univers ? Je me souviens, Clément, le guérisseur africain, il dit, moi, quand quelqu'un est malade au village en Afrique, je sais que tout le monde est malade. si je ne guéris que cette personne-là, il y en aura un autre qui sera malade. Parce que c'est tout le village qui est malade. Et donc, évidemment, il faut que je soigne tout le village. Donc là, on a besoin de soigner collectivement toute notre société qui est très malade. Et ce soin, il va passer par ces réconciliations-là. Ça ne peut pas être autrement la fin d'une crise. Parce que si c'est la guerre, la guerre aboutit toujours à d'autres guerres. Et c'est jusqu'à la spirale de l'autodestruction. Et c'est pareil pour la médecine alternative, on va dire. Les gens qui se enfermeraient en disant, non, ça ne sert à rien la médecine allopathique, c'est dommage, les gars. C'est dommage. Ça marche bien l'anesthésie. Ça marche bien la chirurgie. Ça marche bien. Il y a plein de choses super, je veux dire. Et un peu miracle. quelque part. Mais qui sont pour l'aigu, qui sont pour la maladie brutale. Et effectivement, notre médecine allopathique dans la maladie chronique, c'est la brasse coulée, quoi. Christian, il le dit. Elle est nulle, quoi. Même donner un antihypertenseur au long cours à quelqu'un qui a de l'hypertension, ce n'est pas un traitement. Non. Tu ne comprends pas le fond. Ok, ça va peut-être lui éviter de saigner dans le cerveau. Ça va peut-être utile à un moment, je ne dis pas ça. Mais évidemment, il faut aller plus loin. Et le but, c'est qu'il n'est plus de traitement. Et qu'il n'est plus de hypertension. Et c'est pareil pour à peu près toutes les maladies chroniques, qu'elles soient inflammatoires, dix immunitaires, auto-immunes, etc. On est à côté de la plaque complète en allopathie. Et donc, évidemment, on doit aller chercher à côté autre chose. Or, tous les savoirs, on les a. Il n'y a même pas besoin d'inventer. La phytothérapie, elle est millénaire, multimillénaire. Dans certaines cultures, c'est de la culture, ce n'est même pas de la médecine. Savoir quelles plantes, quelles racines, etc. Comment on bouffe. Mais ça aussi, c'est la base, en fait. Pourquoi est-ce qu'on bouffe de la merde fait par de l'industrie, de l'agroalimentaire et de l'agroindustrie dégueulasse qui met des pesticides, de l'engrais, des semences dont on a parlé, etc. Quand est-ce qu'on reprend le contrôle là-dessus, quoi ? Et la médecine chinoise traditionnelle, la médecine ayurvédique, tout ça, c'est des médecines qui ont un tel passé que je veux dire, on devrait avoir un tout petit peu d'humilité dans la médecine allopathique et dire, attends, ouais, on fait des choses merveilleuses grâce à la technique, on a des outils géniaux et tout. Super. Mais est-ce qu'on... Ça a du sens ? Est-ce qu'on va vraiment au fond des choses de comprendre l'humain dans son ensemble et tout ça ? Et là, c'est l'inverse, c'est plus le vieux qui va écouter les jeunes faire du rap, c'est les jeunes qui vont écouter les vieux et qui disent, ouais, raconte-nous des histoires d'avant, comment c'était ? Ah ouais, c'était comme ça au village et tout. Ça fait réfléchir, quoi. Ah ouais, vous marchiez pieds nus et tout, en Algérie et tout ça. on a du mal à imaginer, quoi. Et ça, ça fait grandir, tu vois, ça fait grandir les jeunes, ça leur ouvre des pistes aussi. Et donc, pour moi, notre jeune médecine allopathique, elle a beaucoup à gagner d'aller fréquenter les anciennes. Oh, mais elle la fréquente déjà. Elle la fréquente déjà et ça, c'est... Je suis content que tu ailles sur ce sujet-là et puis que tu nous amènes toute cette énorme pépite parce qu'on arrive quand même en fin d'entrevue. Si on a fait une... une série de vidéos sur, justement, j'avais appelé ça l'avenir de la médecine et on était allé observer, en fait, quel était l'état de la médecine intégrative en France en 2021. Parce que j'ai fait ça en réaction à... On m'avait un petit peu attaqué dans les médias. Voilà. On m'avait demandé d'arrêter de publier mon magazine. Enfin, bref. Donc, en réaction, je suis allé, enfin, avec l'équipe, on est allé à la rencontre de tous ces hôpitaux ou ces autres professionnels de santé qui, eux, sont déjà là. Et il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est qu'ils ont tous demandé, ah, mais il y a d'autres hôpitaux en France qui font ça ? Ben oui, on est allé voir Montpellier, on est allé à Uzès, on est allé à Orsières, on est allé à... Eh oui, on a été accueillis par Jet Cop, on a été accueillis par Intel et tout, la Maison Papillon aussi. Ah bon ? Vous pouvez nous mettre en relation, s'il vous plaît ? Parce que l'administration ne veut pas que ça se fasse. Mais qu'importe ce que l'administration souhaite, si vous pensez que c'est le meilleur, la meilleure direction, prenez-la. Attendez d'avoir... N'attendez pas d'avoir l'autorisation de Papa Admin pour faire ce qui est bon pour nous. Et heureusement, nous avons des gens courageux comme toi qui parlent, qui prennent le temps de prendre la parole, de s'exposer, de prendre des risques et d'avoir beaucoup plus de pression que ce qu'on peut le croire et de ce que tu peux laisser paraître quand on te va en interview. Monsieur Blagueur, j'ai une dernière question pour toi. Comment vois-tu le résistant de demain ? Il y a un temps pour les avant-gardes et il y a un temps pour la garde et il y a un temps pour l'institutionalisation. Mon espoir, c'est que ces transformations qui sont à l'oeuvre, là dont on parle dans le système de santé, mais qui sont un petit peu partout, elles soient... Le Covid est tenté de les arrêter. Les multinationales de la data tentent d'arrêter ça, mais c'est en train d'arriver. Et le résistant de demain, pour moi, il n'est pas en train de vouloir contrôler et prédire ce qui va se passer, c'est-à-dire de vouloir poser le monde va être comme ça et il sera beau, ce sera la belle verte de Colin Serraud et tout ça. Il cherche à l'imposer de manière brutale parce que dans ce cas-là, on est dans le même délire que Klaus Schwab, dans le même délire que Bill Gates et autres. On cherche à imposer aux autres notre si belle vision du monde. Non, le résistant, au contraire, il se mettrait dans une sorte de douceur qui serait de ressentir et de s'ajuster et avec beaucoup moins d'idéologie et beaucoup plus de faire pratique, beaucoup plus de réconciliation dans l'action et dans le faire tout en se souvenant de son passé. Moi, je vois que notre monde crève d'idéologies, de gens qui sont persuadés qu'ils ont raison et qui veulent l'imposer aux autres et qui ne font pas grand-chose en vrai. Et dès que tu fais avec d'autres, tu te rends compte que ça pourrait être un peu différent. Ah tiens, lui, sa façon de... C'est pas fou. Et là, les étiquettes, elles tombent. C'est juste toi et moi en train de faire ensemble. On n'est pas de gauche, de droite, de machin, de ci. On est nous en train de vivre pour de vrai. Donc, le résistant de demain, pour moi, il ressent et il s'ajuste en permanence. Et sur la question de la technique, pour moi, il y a un énorme enjeu. Pendant longtemps, j'ai été décroissant à l'idée qu'il fallait refuser en bloc la technique. Puis tu vois que là, on est derrière des écrans, on utilise la technique. Puis je vois que ces trois dernières années, qu'à des années, j'ai jamais autant utilisé la technique jusqu'à la faire rentrer dans ma vie de manière trop importante. Passer trop de ma journée dans le monde numérique. Et donc, d'arriver le résistant de demain, il a trouvé le juste équilibre. où il maîtrise la technique. Il en est le maître et le créateur. Il est capable de coder, il est capable de faire du scratch, du Python, du je ne sais pas quoi, du JavaScript. Il est capable d'aller créer des émissions où il va mettre de la beauté, etc. Il est capable d'utiliser une GoPro ou je ne sais pas quoi. Il ne refuse pas parce que c'est là et que voilà. Mais en même temps, il arrive à situer la limite. Il dit ça, il ne faut pas que ça vienne trop dans ma vie. Donc, le téléphone portable, à telle heure, il est éteint. Ça, c'est éteint, etc. Et il a trouvé la juste mesure là-dedans. Et pour moi, c'est une question qui se pose pour les enfants de demain. Et je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer là-dedans qui est de leur offrir des terrains d'expression à la fois dans le monde numérique mais aussi dans le vrai monde. Et je me souviens qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui ont créé une école de voile, le couple Vianney, qui a créé une école, qui s'appelle les Glénans, dont j'ai fait partie et qui était pour permettre aux jeunes résistants qui avaient connu que la guerre de retrouver de l'espoir, de retrouver à réinvestir le monde et les autres et eux-mêmes avec espoir et joie. Et donc, ils ont fait une école de voile mais la voile, au fond, c'était un prétexte. La mer, c'était un prétexte. On s'en foutait un peu, ça aurait pu être autre chose. Mais les jeunes, il fallait qu'ils construisent les bateaux, qu'ils les réparent, qu'ils construisent le campement, qu'ils creusent les toilettes sèches, qu'ils vivent ensemble, qu'ils fassent la popote, etc. Et au fond, c'était ça le plus important. Le bateau, c'était un prétexte. Et je pense que là, si on multiplie ces prétextes-là pour les jeunes, où ils peuvent se retrouver ensemble, vivre ensemble et essayer de faire des choses ensemble, j'ai beaucoup d'espoir qu'ils aient une créativité, une adaptation, une adaptabilité au monde dans lequel on est, qui soit plus importante que la nôtre. Parce qu'eux, ils ont grandi avec déjà un smartphone entre les dents, on va dire. Et ils sauront, j'espère, en faire quelque chose de bien. Très certainement. Très certainement. On termine sur ce magnifique message d'espoir et même pas d'espoir parce que c'est déjà là. Ça se produit, c'est en cours. Je pense que le pas d'après, c'est de rejoindre justement ce faire, cette nouvelle façon de faire et puis pas attendre à ce qu'elle transperce vos écrans dans les médias ou devienne obligatoire par une nouvelle administration qui ne changera jamais. Pour ceux qui ont tenu jusqu'à maintenant, la surprise, c'est qu'en fait, le documentaire, vous l'avez en VOD sous la vidéo ici. Vous pouvez aller directement prendre votre ticket, la regarder de votre confort, de votre salon. Mais pour tous ceux qui sont abonnés au Chou à l'espace membre, ce sera votre bonus du mois de février. Et on dit merci à Fabien et toute la bande d'Exuvie et du Réal dont j'ai encore mangé le nom, Sébastien. Stéphane, Stéphane, tu vois, il faut que je le rends compte, c'est pour ça. Donc voilà, vous l'avez en bonus au mois de février. J'ai celui-ci, ce bébé-là que tu as écrit aux éditions Exuvie. Avec les éditions Exuvie, je ne l'ai pas encore lu, je me réjouis de le lire. J'ai lu, j'ai piqué dedans. C'est de la bonne. Vous pouvez y aller. La conclusion est poétique. C'est toute la conclusion, c'est un slam poétique en fait. C'est un livre qui pourrait étonner par le mot agonie, mais il y a le mot renouveau derrière. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer dans le système de santé, c'est une chance. On l'a abordé là. Et heureusement que ça arrive. C'est justement pour éviter qu'on sombre dans un système complètement fou. Dans un sens comme dans l'autre. Et au contraire, ça nous remet en situation d'homme power man personnel et de responsabilité. Il n'y a personne d'autre qui le ferait à notre place. On n'a plus le choix. Notre pouvoir, on ne l'a quasiment pas eu. Toi, tu as à peu près 45 ans. Moi, 39. Il serait temps qu'on essaye de l'avoir parce que c'est vrai que les 40 premières années, moi, il me semble que je ne l'ai pas vraiment eu. Et en plus, préfacé par... Didier Raoult. Toi, tu cherches la merde aussi. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Moi, je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça drôle. bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas à se prendre la tête. Tout est possible. Merci énormément pour, non pas cette heure, mais ces deux heures que nous avons passées ensemble. Je vais la repasser en deux parties. Et encore, je me suis retenu. Je te jure, je me suis contenu. Merci à toi pour ton écoute et tes questions. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à toi. Je te souhaite plein courage parce que je sais que devant toi, il y a plein de choses qui se présentent, mais je suis entièrement confiant. Je sais que tu vas pouvoir les relever pour notre plus grand bonheur. Prenez grand soin de vous. Soutenez ces, je n'aime pas ce mot, lanceurs d'alerte, parce qu'il n'y a plus vraiment d'alerte à lancer et on sait que c'est là. Mais en tout cas, ces personnes inspirantes comme Louis et les autres, prenez grand soin de vous. Abonnez-vous au CHU et à la prochaine. Si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Birthright for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles, il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant, on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada